Donc dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous expliquer comment réaliser du tri dans un tableur. Donc je vous ai mis ici en fait à l'écran un fichier qui s'appelle résultat épreuve 2022, d'accord ? Donc c'est un fichier que vous trouverez en téléchargement sur le site. Vous avez en fait, je vous ai mis un certain nombre de candidats ici fictifs, d'accord ? Donc je vous ai mis en fait les noms, les prénoms, les civilités, les adresses, les codes postaux, les villes, les dates de naissance, les numéros de candidats, ainsi qu'en fait un certain nombre de notes que les candidats ont obtenues en expression orale française, en expression orale anglaise, etc., en expression corporelle, etc., etc. Donc il y en a un petit peu plus loin là, d'accord ? Donc bien sûr ce sont des candidats fictifs, des notes fictives. Donc en fait je voudrais réaliser dans ce tableur là un tri en fait de données pour classer les candidats en fonction des notes qu'ils ont obtenues, d'accord ? Donc pour classer le premier candidat, donc celui qui a obtenu les meilleurs résultats, au dernier candidat, c'est-à-dire celui qui a obtenu les moins bons résultats. Donc en fait pour ça, en fait pour trier les données, ici vous avez trois possibilités. Donc vous avez ici trier, d'accord ? Tri croissant et tri décroissant, d'accord ? Donc ces trois boutons là, d'accord ? Trier, tri croissant, tri décroissant. Vous avez également accès en cliquant sur le menu données, d'accord ? Sur trier, tri croissant, tri décroissant, d'accord ? Donc c'est la même chose ici dans le menu données, d'accord ? Donc moi je vais utiliser les boutons ici, c'est plus facile. Alors on va d'abord faire un tri croissant, puis un tri décroissant, et puis après dans une autre vidéo, on verra ici comment trier, en fait, comment personnaliser un tri, puis le compliquer un petit peu. Alors, la chose à retenir en fait, s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo-là, c'est qu'il faut faire attention dans quelle cellule on a cliqué avant de cliquer sur tri croissant, d'accord ? Donc là par exemple, j'ai cliqué dans la colonne I, d'accord ? Donc si je clique en fait sur tri croissant, il va en fait me trier en fait la colonne I, d'accord ? Alors, je clique sur la colonne I, donc je reste ici, donc je vais prendre tri croissant, d'accord ? Donc là on va en fait trier cette colonne-là, d'accord ? De la plus petite note à la plus haute note, d'accord ? Puisque j'avais cliqué dans la colonne I, d'accord ? Donc là c'est le seul détail en fait, c'est la seule chose à retenir dans cette vidéo-là. Donc on va faire un tri décroissant, d'accord ? Donc on va venir ici dans les noms, d'accord ? Dans les noms, donc je clique dans la colonne O, si je fais tri décroissant, il va en fait trier de Z vers O, d'accord ? Donc juste la chose qu'il faut retenir, la seule chose qu'il faut retenir, c'est dans quelle colonne on a cliqué pour réaliser le tri croissant ou décroissant. Donc maintenant dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer en fait ici comment on peut en fait personnaliser un petit peu et compliquer un petit peu le tri. Donc voilà pour le tri, déjà pour le tri croissant et décroissant. Merci. Merci.